Comment inclure dans l'alimentation des apprenants des écoles primaires publiques du Bénin des fruits et légumes afin qu'ils bénéficient des bienfaits de leurs nutriments ? Telle est la préoccupation majeure du projet NutriFood qui œuvre au quotidien à l'implantation des jardins scolaires dans les écoles de la partie méridionale du Bénin. C'est dans la commune de Zé, plus précisément à l'école primaire publiques Goulos-Odi, que le projet vient de procéder à la remise d'intrants et d'équipements agricoles. De nos premiers constats dans les différentes écoles sélectionnées, c'est qu'il y avait des prémices de jardin mais qu'ils n'utilisaient pas, par exemple, des clôtures. Nous avons amené des intrants et des équipements pour pouvoir booster la production au niveau de ces jardins. Cette initiative, financée par le Global Challenges Research Fund Biotechnology and Biological Science Research, conseil du Royaume-Uni et par World Vegetable Center, vient en appui à la cantine scolaire de cet établissement d'enseignement primaire. Aujourd'hui, nous sommes ici pour faire d'abord une première dotation au niveau de ces écoles et également former la mise en place des pépinières, la mise en place de la transplantation et également comment suivre une culture du début jusqu'à la fin. Il y a World Vegetable Center qui est venu d'abord clôturer l'espace du jardin et nous pensons que ces intrants mis à notre disposition nous aideront à multiplier davantage ce que nous sommes en train de faire en termes de jardin scolaire et à braver plus de superficie. Les légumes sont disponibles à tout temps et ça a moindré le coût de la cantine. Heureux d'être comptés parmi les bénéficiaires de ce projet de jardin scolaire, les récipiendaires n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude. Aujourd'hui, nous les élèves de l'école primaire publique de couleur saudi sont très contents parce que le projet Nutripoudon nous a amené des matériels essentiels pour travailler dans le jardin. Nous pouvons recorter les légumes pour alimenter la cantine scolaire. Nous allons organiser des formations au comité du jardin également aux ONG qui seront disponibles. dans la zone qui interviennent dans les écoles pour que nos travaux soient pérennisés même à la fin de ce projet. Nutripoud a vu juste en promouvant les jardins scolaires qui apporteront plus de légumes dans les repas des écoliers du Bénin. Rappelons que dans le sud Bénin, dix écoles sont sélectionnées par le projet Nutripoud pour accueillir des jardins scolaires et elles recevront toutes des intrants et équipements agricoles.